Dans cette vidéo, je vais te montrer comment étudier l'action d'un acide sur un métal. Nous allons plonger deux métaux dans une solution d'acide chlorhydrique. Nous allons plonger dans un premier temps du zinc et ensuite du cuivre. On va voir ce qui se passe. Attention, on a peut-être une petite explosion. Alors nous allons faire réagir plusieurs métaux avec de l'acide chlorhydrique. Nous allons faire réagir de la grenaye de zinc. Nous allons également faire réagir de la tournure de cuivre avec l'acide chlorhydrique. Tu vois que je porte des gants. Effectivement, l'acide chlorhydrique est un acide concentré. C'est une solution qui est très corrosive. Alors je vais commencer par introduire de la grenaye de zinc dans le tube AECA. Je vais ensuite introduire mon acide chlorhydrique. On observe immédiatement l'effervescence. Donc il y a bien réaction. Je vais ensuite approcher une flamme du tube AECA. Et on voit qu'on entend une petite détonation. Ce produit que j'obtiens dans le tube AECA, je vais l'introduire dans le tube AECC. Et je vais voir si j'introduis de l'hydroxyde de sodium dans ce tube AEC, que l'on observe un précipité blanc. Alors ce précipité blanc est caractéristique des ions ZN de plus qui se sont créés dans ce tube AECA. On introduit également dans le tube AECB une tournure de cuivre avec de l'acide chlorhydrique. Et on remarque qu'il n'y a cette fois aucune réaction. Alors voilà, au laboratoire, nous avons réalisé ces deux petites expériences. Je te rappelle la première expérience, nous avons introduit des morceaux de grenail de zinc dans le tube AECA qui contenait de l'acide chlorhydrique. Nous avons observé qu'il y avait une réaction qui s'est produit. Alors que dans la deuxième expérience, nous avons introduit une petite tournure de cuivre dans un tube AECA qui contenait de l'acide chlorhydrique. Et dans ce cas présent, nous n'avions observé rien, aucune réaction. Alors on va essayer d'expliquer expérimentalement pourquoi est-ce que dans l'un on observe une réaction mais pas dans l'autre. Alors, je t'ai mis les couples présents sur une classification électrochimique pour chacune des deux expériences. Et nous allons mettre en évidence déjà les ions et atomes qui étaient présents dans chacune des réactions. Alors dans la première réaction, nous avions présence d'acide chlorhydrique H+, Cl-, je souligne les ions H+. Je ne considère pas les ions Cl-, on dit qu'ils sont spectateurs, ils ne rentrent pas en compte dans la réaction chimique qui se produit. Nous avions également présence d'atomes de zinc, donc je souligne Zn. Je te rappelle le principe de la règle du gamma, l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort, ce qui est bel et bien le cas dans ce cas présent. L'oxydant le plus fort, alors regarde bien le sens de ma règle du gamma, réagit avec le réducteur le plus fort. Je te mets en haut à droite de l'écran les demi-équations électroniques que l'on obtient. Alors nous avons une première demi-équation H+, qui va donner H2. En termes d'atomes, tu vois à gauche de la flèche que nous avons un atome d'hydrogène, alors qu'à droite de la flèche, nous en avons deux. Nous devons donc mettre un 2 devant H+, ce que je t'ai inscrit en haut à droite. En termes de charges, nous avons deux charges positives de H+, à gauche de la flèche. Nous devons également équilibrer en rajoutant deux électrons, plus deux E-, qui vont donner H2, de façon à pouvoir neutraliser les deux charges positives avec les deux électrons. Nous avons une première demi-équation électronique qui constitue une réduction. Nous écrivons ensuite la deuxième équation électronique. Il s'agit d'une oxydation. Zn va donner Zn de plus, et je rajoute deux électrons dans le membre de droite, de façon à équilibrer également en termes de charges. Il s'agit bien d'une oxydation. Nous faisons la somme de ces deux demi-équations électroniques, et nous obtenons 2H+, plus Zn, donne Zn de plus, plus H2. Tu remarques, et on l'a montré au laboratoire, que nous avons produit des ions Zn de plus. Ils ont précipité coloration blanche avec l'hydroxyde de sodium, et nous avons également formé en tant que produit du gaz d'hydrogène H2, de formule chimique H2, qui a été mis en présence par le fait qu'il y ait la petite détonation lorsque j'ai approché mon briquet, lors de l'expérience. Voilà, nous avions bien fabriqué le gaz d'hydrogène. Voilà pour cette première réaction chimique. Nous avons réalisé une deuxième expérience, en l'occurrence de l'acide chlorhydrique, en réaction avec une tournure de cuivre. Et on a observé dans notre deuxième manipulation qu'il n'y avait aucune réaction qui se produisait. Alors on va essayer d'expliquer cela expérimentalement, au même titre que la première. Nous avons bel et bien présence d'ions H+, comme la précédente. Les ions Cl- sont également spectateurs, ils ne rentrent pas en compte dans la réaction chimique. Nous avons également présence d'atomes de cuivre Cu, et on voit que dans ce cas présent, il n'y a pas réaction, puisqu'il n'y a pas réaction entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort, d'après la règle du gamma. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons rien observé. Effectivement, le métal n'a absolument pas bougé, le métal cuivre en l'occurrence, n'a absolument pas été détérioré. Il n'y a pas eu l'effervescence qu'on observait avec le zinc dans le cadre de cette réaction chimique. Voilà, je viens de te montrer comment étudier l'action d'un acide sur un métal. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.